Sous-titrage Société Radio-Canada Paris, n'exagérez pas non plus dans l'autre sens. Oh, la main de Milady est bien plus assurée que celle du barbier de Selton. Savez-vous qu'il a failli trancher l'oreille du docteur Macnot l'autre jour qu'il l'a rasée. La prochaine fois, il lui tranche à la gorge. Barbier et médecin s'estiment autant que couleur et vipère. Les chiens sont bien excités cette nuit. C'est la tempête, sans doute. Si Milady m'autorise à la contredire, les chiens ont généralement peur de la tempête. Ils pleurent ou ils se taisent. Quand ils aboient ainsi, c'est après quelque chose ou quelqu'un. Un renard, un vagabond. Ah, en vérité. Je veux voir Lady Elisselton. J'entends, mais je vous demande qui êtes-vous. Je suis français et prêtre de l'église catholique. Oh. Et pour quelle raison vouliez-vous voir, Milady ? Je lui apporte ceci. Qu'est-ce que c'est ? Un petit enfant. Ah oui, c'est bien un enfant. Vous n'avez pas menti ? Certains papistes disent la vérité. Je suis de ceux-là. Puis-je voir Lady Elisselton ? Je doute que Milady accepte de vous recevoir, mais je veux bien lui transmettre votre demande malgré tout. Veuillez attendre ici, s'il vous plaît. Milady. Eh bien. Il y a là un voyageur qui insiste pour vous voir. Mais qui est cet homme ? C'est... C'est un visiteur extrêmement inhabituel, Milady. Une sorte de gens que nous recevons rarement, et même jamais, pour être précis. Vos circonlocutions sont exténuantes, hein, Paris ? Voyons qui est cet homme. C'est un français, Milady. C'est-à-dire un prêtre catholique. Ah, quoi ? Je me réduis en poudre si je mens, Milady. Et ce prêtre catholique porte un enfant en bas âge dans les bras. Vous l'avez laissé entrer chez moi ? C'est à cause de l'enfant, Milady. Nous avons une remarquable tempête sur Salton Hall, et j'ai cru dans mon devoir de chrétien. Un prêtre. Vous entendez ? C'est effroyable, n'est-ce pas ? Mais ce n'est rien. Si vous aviez vu comme moi, vous seriez morte sur place d'épouvantes, et de dégoût pour l'homme, pas seulement lui. L'homme, l'être humain, cette bête brute, affublée du masque du Créateur. Puis-je quelque chose pour vous ? Dites-moi. Non. Ne la questionnez pas. Le hasard, et aussi un doute affreux qui me rongeaient, m'ont poussé à surprendre le secret de mon enfant, de celui qu'on appelle Gilles de Rey. C'est un secret d'horreur, Dame Catherine. En un instant, j'ai vu crouler à mes pieds tout ce qui a été le vrai sens de ma vie. Et si ma vie n'a pas toujours été exemplaire, Dieu l'a payé d'une telle malédiction. C'est un châtiment à vous ôter la foi et l'esprit. Gilles est un animal féroce. Un démon pire que Satan. Je suis un vieux guerrier. La vue de la souffrance, la couleur du sang, l'odeur de la mort, de mes meufs guères. Mais ce que j'ai entrevu chez lui, cette orgie infernale dont le sang traité avait été un jeune garçon. Voilà, l'homme dont j'ai cru faire pendant plus de vingt ans de ma vie, le plus beau chevalier, le plus puissant seigneur de France. Voilà, Gilles de Ré, qui eut jadis le droit d'entrer à cheval dans le sanctuaire de Reims pour escorter la Sainte Ampoule. Un monstre fait homme, promis à toutes les affres de la damnation. Dames Catherine, Chanteux-ci est un lieu maudit. Vous ne pouvez y demeurer. Je vais vous aider à fuir cette nuit-même. Mais s'il y a des gardes partout dans ce château... Les nuits comme celle-ci, j'ai la pelle tout l'enfer avec lui. La garde relâche sa vigilance. Je vous dis que je vous aiderai et vous réussirez. C'est lui. Oui, monsieur. C'est ce jeune Gilles Gouelot dont je vous ai parlé. Un vaillant soldat. Merci. Tu es l'enfant de Marie-Jeanne. Monsieur le Fersenne m'a dit que... Mon Dieu, s'il avait pu savoir, si j'avais pu savoir, tant de choses auraient pu changer, tant de choses. Et j'ai si peu de temps à c'était... Approche. 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 Mon fils. D'ailleurs, je t'en rêvais de cet instant. Je me suis tant cherché. Tu ne me détestais donc pas. Ta mère ne t'a pas appris à me haïr. Pourtant, je lui ai tellement fait horreur. Elle ne m'a jamais parlé de vous. Elle ne m'a jamais prononcé votre nom. Mon Dieu. Je l'aimais, tu sais. Mais elle aussi, elle m'a aimé. Pas longtemps, une seule nuit. Ensuite, elle a tout repris d'elle-même. Et quand je l'ai supplié de venir avec moi, de me suivre en Amérique, de devenir ma femme, elle m'a repoussé. avec des goûts, en m'appelant Satan. Parle, mon fils. Parle-moi de toi. J'ai si peu de temps, si peu de temps pour te connaître. Général Washington. Général Comte de Rochambeau. Le Marquis de Lafayette. Le Vicomte de Noailles. Relève-toi, mon fils. Relève-toi. Je vous rends grâce, monsieur, d'avoir bien voulu venir jusqu'à moi pour m'aider à réparer la plus grave de mes fautes avant de ne pas être devant Dieu. Sans le savoir, j'avais laissé en Bretagne un fils connu sous le seul nom de sa mère. Ce fils le voici. Et je vous demande, messieurs, d'être témoin de la déclaration solennelle que je fais ici à cette heure suprême. Si le premier de ce mois d'octobre 1781, par cet acte à défaut de notaire par Pierre Verdier, aumônier du régiment de Touraine, moi, Pierre de Tournemine, seigneur de la Unoday, je reconnais et légitime mon fils Batard, Gilles Gouélo, comme l'unique et dernier descendant de la maison Tournemine, de la Unoday, afin qu'il puisse désormais, et s'il plaît au roi, de porter le nom et les armes qui sont siens par droit de naissance. – Sous-titrage Sous-titrage FR ?